Bonjour, bienvenue dans Fashion & Style, l'émission qui allie lifestyle et mode. On y parle news, musique, events, personnalités, en tout cas tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode. C'est parti ! Il y a quelques semaines a eu lieu l'une des Fashion Week les plus attendues chaque année en Afrique, la Fashion Week de Lagos au Nigeria. Des créateurs venus de toute l'Afrique étaient présents et les professionnels du monde entier d'ailleurs se retrouvent de plus en plus nombreux chaque année. Car qui dit Lagos Fashion Week dit originalité et créativité. L'objectif étant de mettre en avant les cultures africaines, la modernité et le dynamisme africain. Pour cette 13e édition qui s'est déroulée du 25 au 29 octobre, on a pu voir les défilés de dizaines de créateurs sur le thème « Standing the test of time ». Comme on peut le traduire par « résister à l'épreuve du temps ». Certains créateurs d'ailleurs que vous connaissez sûrement étaient présents, Lula House, Peels and Poison, Adama Paris ou encore le légendaire Elie Kouamé. On adore ces créations, c'était waouh ! Et si on lisait un peu, on parle de mode dans les livres et notamment dans celui de Christelle Bicama-Ponza qui s'intitule « Corps noir ». Elle s'interroge sur la place des femmes noires dans le milieu de la mode, notamment en France. Elle a passé des années à regarder les défilés ou encore à collectionner les magazines de mode. Et elle se recompte très vite que ça ne matche pas. Elle ne se reconnaît pas dans les images qu'elle voit. Dans son essai, elle s'interroge sur la place des modèles noirs en France, mais aussi sa propre place dans l'industrie de la mode. Alors oui, il y en a un tout petit peu plus des modèles noirs par rapport aux années 80, mais sont-elles vraiment acceptées ou plutôt marginalisées ? « Corps noir », un livre à vous procurer de toute urgence. Niveau déco, si vous voulez mettre un peu de couleur dans votre intérieur, je vous propose d'y ajouter des paniers. Et oui, les superbes paniers faits main par des artisans africains sont vraiment un must-have pour avoir une touche originale chez vous. Alors le mieux, si vous vous situez en Afrique, c'est d'aller voir directement les artisans qui pourront vous les faire personnaliser avec la méthode traditionnelle. Les artisans utilisent du rogné et de la paille et vous pourrez en retrouver dans les grandes villes comme à Dakar. Des sites comme yadu.com en proposent également à la vente. Place au focus de la semaine. Partons à la rencontre d'Elie Fay. C'est une femme pétillante. Elle ne parle pas que de mode. Non, 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 non. Elle parle, elle parle beaucoup même. Elle a d'ailleurs lancé son podcast qui s'appelle Nouvelle Version, une sorte de journal intime en ligne dans lequel elle partage ses pensées, ses expériences, son vécu et ce de ses invités quand elle en a. Sur son Insta, vous pouvez voir ses styles, ses astuces modes et même ses skincares. Des milliers de personnes sont tombées sous son charme avec plus de 200 000 abonnés. Oui, on peut dire qu'elle inspire. Voilà, cette édition est terminée. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de good vibes et de mode.